Salut, on se retrouve pour l'épisode 2 des aventures de Strix. Donc, je me suis un petit peu éloigné de la maison pour vous montrer l'avancement. Donc j'ai un petit peu flingué, enfin j'ai presque complètement flingué l'ancienne maison. Et je me suis fait pour l'instant un double plancher. Le deuxième plancher sert plutôt de toit pour l'instant, mais il y a vraiment quelque chose là. Parce qu'en fait, il faut voir que je commence à prendre de la place, tout ça. Toute l'utilisation des mods prend pas mal de place. Donc ma maison sera plus grosse que dans mon autre aventure. Je crois que je n'ai pas précisé la dernière fois, mais je ne l'abonne pas à des ogres et des loups. C'est juste que je fais une petite pause, puisque c'est une aventure que je vais continuer tout le monde minecraft, alors que clairement, en fait, cette aventure modée, là, elle est en 1.6.4, elle ne pourra pas évoluer, je ne pense pas. Donc, ouais, des ogres et des loups, je n'abonne absolument pas. Enfin, c'est de toute façon, je l'ai déjà dit x fois, c'est une aventure qui me va au bout de minecraft. Qui me permettra de découvrir au fur et à mesure toutes les nouveautés. Parce que j'ai quand même fait pas mal de choses, et puis ça m'embêterait vraiment d'abandonner tout ça. Parce que là, en fait, j'ai un petit peu réglé tous mes problèmes matériels, finalement, si on veut bien. Enfin bon, assez parlé de ça. Aujourd'hui, on va commencer la magie, la vraie magie. Enfin, pas le... Si, miscraft de la magie, quand même, un peu. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un bouquin. Donc, je vais créer mon premier bouquin pour le mode Ars Magica. Donc, j'ai commencé par ça, parce que c'est quelque chose qui apporte pas mal d'avantages assez rapidement. Witchery, j'ai dit que ça serait mon mode principal, mais par contre, ça sera pas le mode que j'utiliserai le plus au début. Allez, donc, je pose un bouquin dans un tableau au-dessus d'un liquide magique, d'une flaque de liquide magique. Et il s'imprègne de la magie, et il me fait le bouquin un petit peu... C'est un petit peu la notice du mode, si vous voulez. C'est le bouquin qui va me servir à faire tous les crafts. En fait, j'ai la liste de tous les crafts, vous voyez. Et puis, voilà, quoi. Sauf que, bon, là, je vais pas tout vous lire. Je vais pas tout vous montrer, parce qu'en fait, c'est super long. Et puis, voilà, quoi. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être un Light Nexus qui me permet de récupérer de la magie du soleil. Donc, c'est de la magie lumineuse et tout. C'est le bon, c'est le bien, c'est les gentils. Je vais quand même vous parler des autres types d'essence qui existent. Donc, là, c'est l'essence de lumière. L'essence neutre, qui permet, à partir du liquide magique que vous avez vu, là, qui m'a servi à faire mon bouquin. Si on le met comme carburant, ça va me faire de la raw essence. Voilà, donc, c'est un truc neutre, en fait. Et puis, sinon, il y a les Dark Nexus. Alors, ça, c'est si on balance des créatures à l'intérieur. Ça nous fait de la puissance aussi, quoi. Donc, ça nous fait de l'essence sombre, enfin, du Dark. J'en ai jamais fait encore, hein, mais voilà, quoi. Peut-être quand j'en ferai, hein, là. Encore un moyen de récupérer des trucs des villageois. On verra. Mais, aujourd'hui, donc, je vais faire des, euh, les Light Nexus, puisqu'en plus, j'ai récupéré, euh, j'ai récupéré du Quartz. Je ne pensais pas pouvoir les faire si tôt, mais, en fait, j'ai récupéré du Quartz, donc c'est vraiment nickel. Donc, vous voyez, on peut mettre plusieurs, euh, plusieurs blocs, enfin, il y a plusieurs blocs interchangeables qui vont changer la puissance du, euh, de ce Nexus. Moi, je vais les faire en, en verre, hein, puisque j'ai rien d'autre. Donc, c'est les moins puissants, mais, par contre, bon, ça ira bien pour un début, hein. Alors, je vais faire ça, ça, dans le coin, là, euh, donc, il m'en faut huit, donc, neuf, ça ira. Il me faut du verre. Le verre, je l'ai mis là, ouais. Il me faut un Black, un White Shulk. Donc, le White Shulk, c'est le, les runes que vous voyez au sol, là, c'est, en fait, c'est le, c'est tous les symboles, là. C'est un bloc qu'on pose au centre, et, euh, ça va, ça va dessiner tous les symboles magiques, euh, autour, automatiquement. Donc, les Shulk, attendez, faut que je retrouve où c'est. Euh, de toute façon, je sais le construire, mais j'aimerais bien quand même récupérer l'article. Ah, attendez, c'est pas ici, là. Shulk, voilà, ok. Donc, euh, moi, c'est un White Shulk, donc ça se craft comme ça. Donc, euh, du Bonnilin, clé, euh, clé, j'espère que, je suis pas sûr que j'ai de la clé. Si, si, je crois que j'avais de la clé. Arkane H. Comment ça se fait, ça, Arkane H. Arkane H. Ah, flûte ! Ah ouais, non, bah non, bah en fait, il faut que j'aille dans le Nether chercher de la Glowstone. Ah, punaise, je peux pas faire ce que je voulais. Flûte. Bon, bah, j'ai... j'ai fait autre chose, hein. Changement de programme, d'accord. La lose. Euh, quoique, attendez, euh, non, c'est récupérer de la Glowstone, euh... Récupérer de la Glowstone, ça va, c'est facile. Allez, hop, euh, je loose pas, en fait, euh, je vais, je vais dans le Nether. On va pas s'embêter, hein. Nether, j'ai dit. Alors, il me faut quoi ? Il me faut aussi, euh... Ça, et ça, et un... Ça me fait... j'ai pas un bloc, il y a déjà. Non, j'ai pas de briquet. Ouais, je pousse tout en vrac. Ouais, je pousse tout en vrac. Ouais, je pousse tout en vrac. Oups. Ah, quelques Glowstone à trouver, c'est quand même pas la mort, ça devrait le faire, quoi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Voilà, attention. C'est parti. Allez. Alors, je suis en plein terrain découvert. Au punaise. Allé. Ah ouais, quand même ! Donc quand j'entends pas de ghasts, je vais en profiter. Là, il ne faut pas que je fasse des boulettes par contre. Non ! Je crois que j'en ai assez. Il me faut aussi de la netherrack. Et bien voilà ! Alors c'est ce truc-là qu'il me faut... Qu'est-ce qu'il manque ? De la stone lisse et de la redstone. Redstone lisse. Redstone. Je n'ai pas encore l'habitude de mes coffres. Euh... Je vais en faire... Quatre. Et ça, il faut que je cuise. Attendez, ce que je vais faire, je vais en cuire un seul pour l'instant. Puisqu'en fait, si je fais tout ça... Donc je vais récupérer de l'énergie magique de mon nexus là. Et cette énergie magique, je vais utiliser dans un four. Et c'est un four un peu spécial, puisque c'est des fours à comfit the beast. En fait, quand on cuit un truc, ça permet d'en récupérer deux. Donc c'est vraiment le genre de truc à faire dès le départ, quoi. Donc là, je vais récupérer ce que j'avais essayé. Donc ça, ça... Euh... J'ai mes deux trucs. Donc maintenant, je devrais pouvoir faire mon arcane ash. Alors, il me faut de la clé aussi. Ouais, j'en ai. Euh... Du flint. Je sais plus ce qu'il faut aussi. Attendez, c'est quoi que je cherche ? C'est un shalk. Un white shalk. Papier. Et... Donc il ne me manque plus que du papier. Je peux en faire deux. Ouais, j'en fais deux. Alors, je ne vais pas le faire tout du bord là, puisque j'aimerais laisser un petit peu de place. C'est... 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 Qu'est-ce que c'est un bloc support? Ou삭! Voilà. Donc le bloc central, je vais le remplacer par un bloc joli. parce que c'est ce qui va être amené à supporter les runes et tant qu'à faire, autant prendre un bloc qui a de la gueule je pourrais prendre ça ou ça je vais essayer je vais essayer les deux, je vais voir lequel est le plus joli alors ça c'est de la chimérite bloc donc ça c'est un agrégé de chimérite et ça c'est du blue topaz c'est ça, c'est les cristaux là qui sont agglomérés donc c'est des blocs de neuf donc ça coûte super cher quand même mais bon c'est pas grave ça ça fait un peu trop ça fait trop ou pas trop non ça fait pas trop donc je voulais vérifier en fait que ça marchait parce que normalement c'est dit sur le wiki qu'il faut que ce soit au soleil j'avais peur que si je mettais un toit en fait ça marche plus donc c'est nickel comme ça je pourrais agglomérer le mettre dans la maison que ça se voit pas de l'extérieur voilà donc j'ai mon énergie magique qui s'accumule donc tous les blocs autour je pourrais les casser je vais montrer quelque chose qui a un peu plus de gueule pour l'instant je vais faire ça comme ça donc à partir de ce moment là il y a de l'énergie magique qui s'accumule d'ailleurs on va pouvoir le voir je vais construire une baguette que je voulais faire la dernière fois et que j'ai pas faite alors arse c'est ce truc là alors il faut de la chimérite et un mana focus d'accord ok donc il faut laisser focus alors laisser focus c'est avec de l'or donc je vais en faire des tonnes parce que ça je vais en avoir besoin de pas mal ça sera fait ensuite donc mana focus et il me faut aller à dust pour faire un mana focus une chimérite et un stick donc là normalement j'ai tout ce qu'il faut voilà et si on retourne si on retourne sur le sur ça donc on voit l'énergie qui augmente là 703, 711, 720 donc c'est ce qui est stocké on voit que c'est à 2% du stockage donc ce truc là ce nexus peut stocker 30 millions je crois 30 millions d'unités d'énergie 30 000 ça dépend c'est une virgule ou si c'est un point voilà donc maintenant je vais faire mon four alors le four c'est ça c'est un calefactor donc il faut de la poussière du lapis lazuli est-ce que j'ai tout sur moi lapis ouais j'en ai assez j'en transforme un peu non non j'ai tout j'en fais deux ok donc je les mets là pour l'instant non d'ailleurs je pourrais les mettre au dessus carrément puisqu'en fait c'est une portée de 10 cases il suffit qu'il soit à 10 cases de ce truc là qui stocke l'énergie pour que ça marche donc en fait je pensais les mettre à l'étage donc je vais les mettre à l'étage direct on verra si ça marche est-ce qu'ils détectent donc vous voyez en fait ils sont en train d'absorber l'énergie du truc qui est en bas donc a priori ça marche bah c'est nickel donc je vais commencer à faire fondre des trucs qu'est-ce que je peux faire fondre bah je vais faire fondre donc je peux lui mettre un mana focus donc ce mana focus ça va lui ça fera consommer moins d'énergie par le four c'est-à-dire qu'il va pomper moins de puissance sur le truc qui est en bas sur le nexus soit dit en passant le nexus qui est en bas ne produit pas d'énergie la nuit donc dès qu'il fait nuit il faut que j'aille me coucher je vais continuer à faire des mana focus donc les mana focus il me faut des il me faut de la restonne focus pareil j'en ai besoin de plein donc j'en fais 4 1, 2, 3 et voilà donc il y a un truc qui s'est dépensé et j'ai 2 lingots qui ont été produits donc à partir de là je peux faire ça donc là j'ai des mana focus qui veut dire que ça va ça va consommer beaucoup moins d'énergie ça sera pas de plus rapide mais beaucoup moins gourmand en énergie c'est ce que je veux et l'autre focus qui est disponible c'est le charge focus donc je vais en faire quelques-uns aussi donc là il faut des rouges et j'en ai plus qu'un je vais prendre l'or je vais prendre l'or trop de bazar laisseur focus au centre 3 charge focus voilà donc j'ai configuré ces deux fours d'une façon différente donc là je lui mets des charges focus qui sont c'est utile pour accélérer la production qui est en train d'être faite donc vous allez voir que ça se produit beaucoup plus rapidement je vais faire cuire autre chose qu'est-ce que je pourrais avoir besoin je vais mettre de l'or aussi tiens je vais en mettre pas beaucoup parce que ça va me consommer beaucoup d'énergie donc c'est juste pour la démo vous voyez en fait la différence est assez flagrante mais par contre ça ne change rien en fait ça me file de lingot donc en fait si ça file de lingot c'est parce que je l'ai alimenté avec une source d'énergie de lumière si je l'avais fait avec le nexus qui utilise du carburant ça ne m'aurait pas fait ça ne m'aurait pas fait le x2 mais par contre ça file plus d'énergie avec le carburant et si j'avais fait ça avec les sources d'énergie maléfiques ça serait allé plus vite je crois en fait ça fait même plus que x2 parce que j'en avais fait 3 et puis là ça me fait 7 lingots donc c'est complètement pété voilà donc il me reste encore un truc à faire dans cet épisode parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fait vous voyez à gauche là mon armure elle a pris cher je suis niveau 62 là et en fait j'aimerais bien réparer tout ça et on est dans un mode quand même donc il y a encore un truc qui est bien bien abusé c'est que pour réparer bah c'est facile pas besoin de dépenser de diamants n'importe quoi il suffit de dépenser de l'énergie et il faut faire ça voilà donc un arcane reconstructeur donc je vais utiliser l'énergie que j'ai en bas pour réparer tous mes objets alors il faut un diamant ça m'embête un peu mais bon il faut qu'il y ait dépensé et dépensé alors un diamant il me faut de la texture violette et puis de la stone en plus ça coûte pas si cher que ça il me faut une batterie une main à batterie est-ce que j'ai assez pour faire c'est quoi qu'il faut arcane ah je crois que j'ai dépensé ma arcane ah bah tiens je vais cuire ça vite fait ouais ça m'en faisait deux avant vous voyez ça m'en fait trois là donc c'est un peu plus rentable euh je crois que j'ai tout là ouais j'ai tout donc des batteries bah je vais en faire deux alors je vérifie que ça ça ne monte pas ça ça ne monte pas donc en fait il faut que je charge la batterie pour charger la batterie euh il faut mettre un levier à côté il faut l'alimenter par une source de redstone toujours pas je crois que j'ai perdu la baguette que j'ai faite euh au dernier épisode j'ai dû la perdre pendant le déménagement ou alors il reste en bas est-ce qu'il reste un coffre en bas ah je l'ai perdu ah punais j'ai perdu du stuff ah bah non bon de toute façon bon de toute façon on n'a pas le choix je vais en refaire une alors la baguette là c'est quoi c'est rien on s'en fout donc c'est deux fleurs euh les fleurs c'est pas ici c'est une fleur là les fleurs là la poudre j'ai sûrement il faut du fer voilà donc cette source là je vais lui dire hop tu vas alimenter ma batterie là-haut oups donc tout ça il faudra que je modifie bien sûr c'est indigne d'une sorcière donc là normalement si je clique sur la batterie ça ne marche pas mais c'est magnifique je pense que c'est parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus d'énergie ouais c'est ça il n'y a plus d'énergie donc je vais arrêter le four et je vais voir et je vais voir ça change quelque chose ah oui en plus en plus non seulement ça m'en produit deux mais des fois ça me produit de la poussière comme ça c'est du bonus donc c'est vraiment la fête alors dis-moi que tu montes pourquoi tu ne montes pas ça m'entraient ça m'entraient oh Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.